DG Stéphane, Balamwangé, Kongo Yalou Mumba, Kongo, Papaji Beton, Tangwe Koki, Oyou, Tangwangwayangoyo, Ekoki, Dolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeye, Yeye, Yeye. Bien, merci. Bon après-midi. Vous allez béler à Kinshasa, dans les 145 territoires, partout en République démocratique du Congo. Merci aussi de nous suivre à travers le monde. Je vois directement Trésor Djamba depuis Ottawa, au Canada. Merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle JC Jean-Claude Mala, qui nous suit en direct de Barcelone en Espagne. Il signera son retour déjà dès ce week-end au niveau de la ville parisienne. Là, nous sommes en France. Alors, merci beaucoup. Le pays des Kipanvita, mais il y a un groupe de personnes qui ne sont même pas des Congolais. Là, tous les gens ne sont même pas des Congolais. Ces personnes ne sont même pas des Congolais, mais ils ne sont pas en otage. La population congolaise souhaitait que le bureau définitif et l'Assemblée nationale ait Kota. Oui, et Kota, malgré tout, mécontentement, ils allaient par rapport à Monto Ali Kokamba Perchoire, Assemblée nationale. Maintenant, le reste, c'était le gouvernement Toulouka, ils allaient publier. Le gouvernement Toulouka, le mercredi, à 10h13min, ils allaient publier. Et maintenant, aujourd'hui, les députés nationaux, ils ne sont pas totalement contents. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'ils ont dit, à renverser son exécutif dans le gouvernement Té. Est-ce que dans ces pays, et au monde, dans le monde, il y a 500 ministres, parce que 500 députés au Basel, l'Assemblée nationale, ils allaient les gens qui ont le droit de l'Assemblée nationale. Ils allaient les gens qui avaient le gouvernement Toulouka, ils allaient les gens qui ont le gouvernement Toulouka. Impossible. Alors, le gouvernement Toulouk a menacé, il ne faut pas y voir certains. Il semblerait que les députés nationaux, tel ou tel autre ministre, aza ugandé, aza rwandé, aza burundé, aza burundé, alors après cela, le président, tu sais qu'il dit, ce qui dit qu'il s'est rappelé, au premier Manarobaki, il le fera de la République démocratique du Congo, un Allemand d'Afrique. Donc cela veut dire la vision du président de la République, c'est de développer ce pays, la vision des FATCHI, développer la République démocratique du Congo sur tous les plans, sur le plan agricole, élevage, sur le plan de santé, sur le plan éducationnel, sur le plan de la jeunesse, à tous les niveaux, le président, tu sais qu'il dit, a un calendrier. Et a une bonne vision pour développer ce pays. Et nous avons une grande structure déjà mise à part pour accompagner la très bonne vision du président Tshiseké dit, « Pour la tombe, la mboko et tout mboma. Chine, l'éleur, toi, que vous mettez la mboko, c'est-à-dire que vous avez été, hein. » « Bapanda qui dit, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, pas, l'éleur, toi, que vous mettez la Chine, mboko. » « Et comme il y a une coopération dans la Chine, Congo, Pekobunga, vous avez été, 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 vous avez été. » Il répond au nom de Maître Étienne David Issiaka. Maître, bonjour, bonsoir. « Bonjour, bonsoir. Monsieur Yankole, c'est la vie. » « Oui, nous sommes des Congolais, des Pères et des Mères, nous avons un président de la République, Congolais, des Pères et des Mères, répondant au nom de Tshiseké dit. » « Alors, aujourd'hui, Maître Étienne David Issiaka, gouvernement et bimis. » « Mais gouvernement et bimis, mécontentement, ils sont presque partout. » « D'abord, il y a un temps où il y a un gouvernement et bimis, où ils sont là qui est publié par porte-parole à Mokounzambou, à Mme Tina Salama. » « Alors, il y a un gouvernement, 55 ministres, 54 ministres, pardon. » « Ils sont bellés, ils sont mouqués. Est-ce qu'on dit déjà qu'on a accordé chance ? » « Merci beaucoup, Ndekolangay Fiston. » « Je commence par dire merci à l'autorité morale DG Divin, à la confiance au EAP Sakinaï pour me retrouver devant vous. » « Je dis également merci pour ton invitation. » « Merci. » « Après la sortie du gouvernement, le problème est à l'économie, quand on parle de l'Allemagne, d'Afrique et tout ce qui va avec. » « Tant au gouvernement et bimis, personnellement, en termes d'avis, c'est à féliciter. » « C'est à féliciter parce que depuis le mandat Yali Boso Mokounzambouka, on parlait souvent, n'est-ce pas, il y a moi, « Coca Jam » dans ma métalise sociale. » « Les gens crient de ça et là pour la réduction des trains de vie. » « Le mandat passé, on avait 57 ministres. » « Et aujourd'hui, on a 54 ministres. » « En termes d'avis, on passe de 57 à 54. » « Donc, allez-y comprendre que le président de la République, Azana Litoï, Pona Peplé et Ayokaran. » « A réduire, quand on a mis ça, tout les a moukés, maître. » « Les a moukés, les a moukés. » « La réduction des trains de vie, c'est toute une procédure. » « Donc, ça s'est fait progressivement. » « Qu'on réduit... » « Tomsousou... » « Réduction des trains de vie, c'est tout un procédé. » « Ça, c'est des ordres. » « Ça n'allait pas aider la République. » « Et donc, en termes, il y a management. » « C'est un pas vers l'avant. » « Parce que quand même, de 57 à 54, c'est une réduction considérable. » « Donc, ça, c'est des un. » « Le deuxième point. » « Les a moukés, c'est un mécontentement au niveau de l'Assemblée nationale. » « Nous avons aujourd'hui 500 députés. » « Dans la province, il y a une ville de Kinshasa. » « Parce que la ville a statu province et des villes en même temps. » « Le total fait 500 députés nationaux. » « Députés nationaux. » « Dans 500 députés nationaux, Anna, on avait vu, après les rapports, la résolution de l'informateur. » « Le président de la République, après investitir, a nommé l'informateur. » « L'informateur consulte le poids politique. » « Après élection, il y a des députés, Anna. » « Et dans la consultation, Anna, on tire les compétents. » « Alors, on ne peut pas avoir 500 ministres dans le pays. » « On ne peut pas avoir 500 ministres. » « Avec quelle personne ? » « Alors, mes contentements, Anna. » « Moi, je prends ça comme un non-événement. » « Je prends ça comme un non-événement. » « Et à mon avis, ce n'est pas, en tout cas, quelque chose hier. » « D'ailleurs, c'est là où j'appuie. » « Parce que récemment, on est en train de parler sur la révision de la Constitution. » « C'est là où je suis en train de pointer et indexer les autres et que la Constitution doit être révisée. » « Pourquoi être révisée ? » « Quitter du régime semi-présidentiel au régime parlementaire au régime présidentiel. » « Votre idée ? » « Quitter du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. » « Parce qu'aujourd'hui, avec le régime que nous avons, on donne plus de l'importance à nos députés. » « Les autres, on a pris six mois avant de sortir au gouvernement. » « Pourquoi ? » « Parce qu'aujourd'hui, notre régroupement ne s'est pas retrouvé. » « Et du coup, le chef fait le régroupement. » « Et ils amenaient leurs fils. » « Ça crée des ordres. » « Discussion, discussion, discussion. » « Et aujourd'hui, comment est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps pendant que la majorité, dans le niveau de l'Assemblée nationale, est totalement entre les mains de ce qu'ils disent ? » « En fait, la majorité s'identifie. » « De Moussala, de Konabiso, les secrétaires-généraux et de PES à Salaki. » « C'était constitutionnel. » « On identifie. » « C'est toute une procédure. » « On identifie d'abord la majorité. » « Après avoir identifié la majorité, on informe au chef de l'État et président de la République. » « Dans la table de consultation, on ne peut pas beaucoup plus entrer en détail sur ça. » « Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. » « Tout ça, comme le Sénégal, qui n'avait pas pris beaucoup de temps. » « Nous sommes dans un régime semi-présidentiel qui demande toute une procédure et l'implication de plusieurs institutions. » « Je parle de la révision de la Constitution. » « La révision de l'État est fondée. » « Mais ça n'aide pas la République. » « C'est fondé sur base, il y a l'article 90, je m'excuse, de la Constitution. » « Qui parle, après, sur tout le gouvernement, tout ça. » « Et le gouvernement contient la représentativité de presque toutes les régions, qu'on appelle provinces. » « Dans l'Assemblée Nationale, il y a plusieurs provinces aujourd'hui où ils se retrouvent dans quatre. » « Ça fait partie de quoi ? » « Ça fait partie du pouvoir politique. » « Ce qui est dans le régime OET, et qui est dans le régime présidentiel, c'est le président. » « Il a le monopole de la parole et c'est lui qui en décide. » « Et là, le président, il a décidé de rater. » « Dans l'Assemblée Nationale, dans le gouvernement, il a présenté un programme qui va valider dans l'Assemblée Nationale. » « Et du coup, tout le monde, il a décidé de rater. » « Et là, il a décidé de rater. » « Comme ils ne se sont pas retrouvés, et que déjà aujourd'hui, la République, depuis un temps, » « Pour les représentants de l'Abi, ils ne se sont pas retrouvés. » « Il y a un moment où ils ne se sont pas retrouvés. » « C'est comme s'ils ont perdu grand-chose. » « Et du coup, ils sont bloqués. » « Et ça n'aide pas la République à avancer. » « D'où l'option aussi de la révision de la Constitution. » « Elle est favorable. » « Alors, j'ai beaucoup attiré attention à l'exposé, à l'explication. » « Vous parlez trop de la révision de la Constitution. » « La Constitution pose problème sur quel point ? » « Les États-Unis, France et tout ce qui va avec. » « Et donc, la République démocratique du Congo, face par exemple à la situation politique, face à la situation économique, ne peut pas rester immobile par rapport à d'autres pays sans s'adapter. » « La Révision de la Constitution est à l'adaptation par rapport à l'environnement, adaptation par rapport à l'évolution. » « Si vous vous rappelez bien, parlons un peu de la France. » « La France, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être troisième puissance mondiale. » « La France, la plupart d'entre nous vivent à la France. » « La Congolais, c'est la France. » « La Congolais, c'est la France. » « Je l'ai sali d'ailleurs, impatient. » « La France, c'est la France. » « France, c'est la France. » « France, c'est la France. » « France, il y a du calme. » « France, la politique est bien assise. » « Mais France, à l'époque de Nicolas Sarkozy, France avait pensé à réviser la Constitution. » « C'est par rapport au défi. » « La France voulait quitter du mandat Évali à 5 ans. » « Du quinquennat au septennat. » « C'était d'abord le quinquennat à l'époque de Jacques Chirac. » « Jacques Chirac nous a fait quitter du septennat. » « Oui, voilà. » « Nicolas Sarkozy voulait rentrer justement de ça. » « C'est par rapport au défi et au poids que porte un pays. » « D'autres Français disaient qu'il était assoiffé du pouvoir. » « Non, non, non. » « C'est pas la question du soif. » « C'est la question, c'est cette envie de vouloir servir les autres et faire évoluer. » « Les pays. » « Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, avec sa Constitution de 2006, révisée en 2011, » « La Constitution, il y a des dispositions intangibles et il y a aussi des dispositions susceptibles d'être révisées. » « Tout ce qui est normalement, allons-y lentement. » « La révision de la Constitution fait allusion à l'évolution du monde. » « Avec, par exemple, le prénom des régimes musée Laurent, on était à peu près 100, 100 millions d'habitants, quelque chose comme ça. » « Moins de 100 millions. » « Moins de 100 millions. » « Les socials n'en parlent même pas. Il y a la guerre à l'Est et tout ce qui va avec. » « Il y a cinq ans dans le régime semi-présidentiel. » « Qui prend pratiquement d'abord six mois de formation en gouvernement. » « Ou c'est un manque à gagner. » « Il reste cinq ans tout ça. » « Donc impacter ne fiche qu'un tiers des secteurs. » « C'est un problème et c'est pratiquement impossible. » « Tout ça, il y a un problème, il y a un poids politique. » « Tout ça, il y a un problème, il y a un poids politique. » « C'est-à-dire qu'on se fait sentir les lots, l'ensemble national. » « C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement. » « C'est-à-dire qu'il y a un investisseur. » « Le problème, il y a un peu. » « Le problème, il y a la Constitution. » « C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il leur donne ces monopoles. » « C'est la Constitution qui leur donne ces pouvoirs en vie ouana. » « Et que ceux qui ont pensé, c'est-à-dire qu'il y a un article ouana. » « C'est-à-dire qu'on va retoucher pour que la République aille de l'avant. » « Pour que la République avance. » « C'est-à-dire qu'on va marquer les pas dans le niveau de l'abîme. » « Merci, Maître. » « Ngaï, c'est-à-dire qu'il y a un contexte actuel. » « C'est-à-dire qu'il y a cinq ans pour changer. » « C'est-à-dire qu'il y a un abîme. » « C'est-à-dire qu'il y a un abîme. » « Dans le nombre d'habitants, il y a un abîme. » « Vu qu'on est agressé dans l'Est. » « Vu que la situation sociale est un peu compliquée. » « Pour que l'on dise, il faut que l'on dise, il faut que l'on dise, il faut que l'on dise. » « Par rapport, il y a un régime. » « Il y a aussi le point, il n'y a pas politique. » « Moi, comment on appelle ça ? » « Il faut que l'Assemblée nationale, c'est ça, TMP, allégier de certaines responsabilités. » « L'option, il y a l'Assemblée nationale investira qu'à le gouvernement. » « Et aujourd'hui, avec l'article 90 qui dispose que les gouvernements doivent trouver en son sein la représentativité de presque toutes les régions qui composent la République, 26 provinces. » « C'était l'article 90 de la Constitution. » « Nous sommes là, chapitre 2 du gouvernement, article 90. » « Le gouvernement est composé du premier ministre, des ministres, des vice-ministres et, dans les cas échéants, des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. » « S'il vous plaît, tôt qu'il y a une alinéa troisième. » « Alinéa troisième. » « La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. » « Avant d'entrer en fonction, le premier ministre représente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. » « Voilà, tôt qu'il y aura à Oana. » « La composition de la Constitution tient compte de la représentativité nationale. » « On parle de 26 régions. » « Où est-ce que vous avez la province. » « Et donc, aujourd'hui, ceux qui, députés Oana, réclament que vous allez retrouver. » « C'est parce que, sur les plans politiques, avec les plateformes Oto, Alakinango, ils sont puissantes pour faire entendre leur voix. » « Et aujourd'hui, ça, comme ça, c'est la force de la minorité. » « Comme ça, c'est la force de la minorité. » « Alors, ceux qui, dès que vous êtes au Zoukouna, ils sont en train de dire qu'il y a une période où il y a une période où il y a un investissement. » « Il y a un investissement. » « Pour que le gouvernement ait une valeur. » « Mais si on est en contestant, il y a un peuple qui a un investissement. » « Socialiste, c'est la force de la minorité. » « Foufou et maîtris. » « Exactement. » « Si on est en train de dire qu'il y a un problème où il y a un problème où il y a un problème. » « Tout le monde où il y a un problème où il y a un problème où il y a un problème où il y a un problème. » Est-ce que le jeu politique actuel, le maître Étienne David, ici, le jeu politique actuel, tu vois, comme on a un scénario, un film, un théâtre, un théâtre, est-ce que vous croyez que ça peut développer le Congo demain, que l'on a une situation sociale, et que si, après 100 jours, il y a le gouvernement Toluca, la sécurité, il y a la République démocratique du Congo, parce que c'est une ligne de priorité où tu as besoin pour dans le deuxième mandat où tu as besoin pour la Kimia, tu as récupéré notre Goubouna Ghana, tu as récupéré notre Kiwanja. Alors, est-ce que le gouvernement est allé coupé dans le Congolais confiance que ça, c'est le moins lourd ? En fait, dans le cadre de la carrière du gouvernement, les limites à la terre, c'est ça, c'est ce qu'il y a des jours. Et donc, on ne peut pas giser, on ne peut pas aller vite en besogne. Tout à l'heure, on va présenter le programme dans l'Assemblée nationale, on va défendre le programme dans l'Assemblée N'est-ce pas ? Et nini. Et donc, tu peux savoir une chance. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Maître, vous allez un peu éviter de toucher les micros très rapidement parce que vous allez éviter de toucher les micros. Alors, maintenant, on a une introduction, Maître Étienne, David, ici, à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, l'État, est-ce qu'il y a dans le Congo, ça n'a tout à l'été. Si vous voulez que vous classiez la République démocratique du Congo, à quel niveau ? Et, la République démocratique du Congo est aux 8 présidents où les Congolais des pères et des mères répondent au nom de Tshisekedi, à la Kaki, ce fois-ci, a développé Mboka. Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Donc, fistons, on va faire un pas en arrière pour mieux sauter. Total, régime OELE, Kaki, à part, donc, c'est-à-dire de 2018 en décembre. Prenons 2001-2018. Voilà. 2001-2018 et 2018-2023. Ce qui te salit est-il, il y a un titre de comparaison, espoir est-il. Et puis, en termes, il y a classement, c'est une évidence. La République démocratique du Congo, c'est un pays en voie de développement, pas un pays développé. Nous avons encore beaucoup à réaliser et donc, il y a de l'espoir. Pourquoi ? Parce que le lotomoni, bah, réforme presque est-ce qu'il y a un secteur rebellé. Prenons dans le secteur de la santé, il y a des réformes considérables dans le secteur de la santé. Il y a la gratuité de l'enseignement OELE à Liwana. Il y a le Président de la République, Tushaki, nous avons presque six universités. OELE, dans quatre, nous avons Ipen, Inikin, Campus, tous les universités en Moujimahi et j'en passe. Au moins, six universités dans le secteur de la santé. Il y a aujourd'hui, hein, le projet Wana, il y a santé, universel, tout ça, les lots, dans le secteur, il y a Kilti, aujourd'hui, tout ça, il y a Arena. OELE, dans le Kinshasa Arena. Voilà, Kinshasa Arena. Et voilà, sur le plan, euh, 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 sur le plan développement, hein, de Toali, les lots, aujourd'hui, les présidents de la venait de créer le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une occasion pour nous, c'est quelque chose d'ailleurs que j'allais oublier. Le président de la république, il est là comme le guide. Et le commissaire, c'est ce qu'on appelle la participation des masses au développement de la république. Je pense que c'est politique. L'idée générale, c'est politique. C'est à nous, dans le domaine de la république respectif. C'est ce qu'on appelle mon conseil. Et voilà, aujourd'hui, il y a l'avènement, il y a FAD. Aujourd'hui, il y a l'avènement, il y a FAD. FAD, c'est le développement. Alors, merci beaucoup déjà. Au début, l'arrivée, l'avènement, l'apparition, il y a FAD. FAD, d'abord, c'est quoi ? FAD, il y a la bouche, les yeux et les oreilles du chef de l'État. Dénomination à FAD, il y a FATI Développement. C'est une association sans bille lucratif, qui s'est conformée dans la loi haute à l'Aranangoya 2001. Et FAD compose à son sein les comités et élève dans plusieurs secteurs. Métain exergue la promotion. Donc, en Valais, FAD met en Valais les femmes, eux, la jeunesse. FAD, ils ont s'occupé de l'État, le développement, en défendant les actions du chef de l'État. Donc, il y a le développement. Le développement, aujourd'hui, c'est surtout pour la FAD. Il y a le développement universel. On accompagne la jeunesse. On accompagne les femmes, avec la vision du chef de l'État, où il parlait de la féminité positive. Et quand il y a l'accompagnement, aujourd'hui, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui ont déjà livré dans le marché de l'emploi. Plus, au moins, d'une cinquantaine de personnes qui ont livré dans l'État. Et donc, FAD, pour défendre les actions du chef de l'État, en s'imprégnant également dans l'appui au développement. Dans le développement, tout à l'initiation des projets. Après l'initiation des projets, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Après l'accompagnement, il y a des jeunes entrepreneurs. Nous voyons également la contribution, il y a l'assainissement, il y a la ville-province, il y a Kinshasa. Et donc, FAD, à Akokanga-Ramabo, au côté. Certainement, nous sommes entrés de mettre en valeur la visibilité des actions du chef de l'État. Également, en mettant en valeur la visibilité des actions du chef de l'État, nous sommes entrés aussi d'appuyer avec nos partenaires, d'appuyer au développement. Tout à l'assainissement, Yambou Kanabiso. Nous avons aujourd'hui, Makambou, étalé le banditisme. Il y a beaucoup d'appuyer. FAD, c'est-à-dire qu'on s'impliquait dans Makambouana en recrutant des jeunes isolés. Il y a une formation dans le métier. 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 assainissement. Je suis en train de miser beaucoup plus sur l'assainissement parce que c'est un droit. La Constitution l'exige que tout Congolais a le droit d'un environnement sain et tout ça. En fait, FAD, c'est une association sans-midi lucratif qui œuvre dans le développement de la République démocratique du Congo en défendant ainsi les actions du chef de l'État. Alors, FAD est simplement Kinshasa ou bien FAD c'est une structure, c'est une association nationale. Quand je parle de FAD et de Kinshasa, c'est parce que comme FAD c'est un président national de tous les pays. Donc cela veut dire, est-ce que FAD est simplement Kinshasa ou bien FAD a aussi des antennes partout dans toutes les provinces ? FAD n'est pas seulement Kinshasa. FAD, c'est une association qui s'est étendue sur le territoire national. FAD, le lot est allé au moins déjà parce que c'est créé depuis 2020. Voilà. FAD, il y a deux ans déjà. Oui, deux ans déjà que FAD a déjà été créé. FAD, le lot a comptabilisé 20 provinces. Il reste, si et d'ailleurs, déjà on attendait qu'il y ait l'association du gouvernement pour que tout multipliez l'action de la Bissot et d'ici P, d'ici 2025, il y a des 26 provinces. Et donc FAD, c'est une association nationale qui fait d'ailleurs appel que les Congolais place une union sur le Mali et il y a qu'on rejoint FAD parce qu'il y a bien à l'INA FAD. Très bien. Alors, l'appel est lancé à tous les Congolais de venir réjoindre FAD, de venir s'adhérer au niveau de FAD. FAD, c'est la Védure, FATCHI, développement, l'autorité morale et le DG, directeur général de cette méga-structure. Il est sénomme Messier Divin Moutumbo Moana. Il est secondé de plusieurs personnes. Les secrétaires général ici, je vois Messier Grégoire Chang. Donc, c'est ça et toutes les autres personnes et c'est lui qui est en face de nous mettre Étienne David Issiaka. Il est chargé des relations publiques. C'est lui qui nous recevons aujourd'hui. Alors, FAD à Kinshasa, pour le faire de la Védure, c'est la Védure de Kinshasa qui est la Védure. Il est la Védure de la Védure. FAD est sur quelle adresse ou encore des canaux téléphoniques ou par téléphone, par WhatsApp, par Instagram, par TikTok, par Facebook. Mais d'abord, l'adresse physique au niveau de Kinshasa et l'adresse téléphonique de Kinshasa. Parce que, il y a une question qui est très importante. Est-ce que, la deuxième question, FAD aussi a dit que FAD France, FAD Belgique, FAD Etats-Unis, FAD Canada ou bien FAD est simplement focalisé qu'à un niveau national. Voilà, merci beaucoup Ndéko Fiston. FAD est une identité de la Védure. FAD est un siège. FAD est un comité. FAD est un mieux mis assis. Et donc, nous allons nous faire et pour beaucoup plus, beaucoup de détails et tout ça, pour nous rejoindre, tout ça, nous allons nous faire le numéro et qu'on a l'affiché en bas de l'écran. Ce qu'on a fait ça, nous allons nous remonter. Sans problème, sans problème. Et j'allais le numéro du secrétaire général de la Védure parce que c'est avec lui ou l'administration marmounions sur la FAD et le kara. C'est 0, 81, 62, 22, 534. 0, 81, 62, 22, 534. Pour nous, l'adhésion, l'information, l'adhésion, avec d'autres associations. D'autres associations parce que d'ailleurs, je n'ai pas encore parlé dans le Bélalicamouana parce que FAD est un plan nationalité. FAD est un étendu même à l'international. Merci que l'on a l'obaté. FAD est un plan dans la France du CIP parce que la vision c'est d'ici 2025 envahir les territoires nationaux. FAD, France. FAD est un plan dans Brixel. FAD est un plan dans les Etats-Unis et puis FAD dans la France. Donc, en fait, FAD est un plan internationalisé comme la T. FAD est un plan internationalisé du CIP bien, vous avez ou bien vous avez aussi besoin d'autres Congolais qui vont rejoindre par téléphone avant qu'il n'y a pas sur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'autres qui vont vous n'y a pas de et donc beaucoup plus. Et là, c'est-à-dire qu'il y a des dénominations FAD, nous avons FAD et unité travail et développement. Nous avons besoin de cette cohésion, l'implication de tous. Et donc, on ouvre les bras et on ouvre les bras et on ouvre les bras. FAD, c'est-à-dire qu'il y a des développements une grande structure qui soutient toutes les actions et qui assure la visibilité, la promotion des actes posés sur terrain du président de la République, FAD, le numéro est là. plus 243 81 62 22 534 plus 243 81 62 22 534. Là, c'est le numéro du secréteur général qui assure l'administration de FAD. Si vous voulez entrer en contact avec FAD, appelez à ce numéro et vous allez tomber entre les très bonnes mains et aussi, il va vous conduire au niveau du DG, le directeur général divin Mutombo Moana qui accompagne surtout plus qui est trop attaché à la présidence et au président de la République pour que le Congo puisse aller de l'avant. Alors, maître David Issiaka, nous allons déjà à la fin de l'émission. Je vous accorde deux minutes pour Chité. Merci beaucoup de vos fils. Je vous souhaite que je vous souhaite et que je vous souhaite au Pé-Singai. Je ferai l'effort d'être beaucoup plus moukousé. Et donc, j'ai fait appel aux Congolais, beaucoup plus la jeunesse, pour rejoindre Bissau. La course, c'est la contribution au développement national du pays. La visibilité est, n'est-ce pas, la défense des actions du chef de l'État où il y a parmi la mission à Bissau. Et donc, ceci n'a à Bissau, ils ont dit qu'il y a comme moi, il y a une chose qui va opprimer de l'Afrique, l'Allemagne, faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique et aussi créer des millionnaires Congolais. Et donc, Fad et Ali on ouvre en tout cas les bras pour accueillir tout le monde et diciper en dehors il y a activités autres qui déjà Fad Ali a action moral n'y a mené c'est encore un secret je crois prochainement on reçoit la chance au an à le sur le le dans le micro bien de confis ton merci merci beaucoup maître étienne david ici à qui était notre invité spécial de cette antenne de cette édition présentée par Jési Fiston Yankole merci beaucoup de nous suivre à Paris merci beaucoup depuis Brixel et aussi depuis Paris je pense à saluer madame Ado Charme qui me suit depuis Paris merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle Trésor Djamba depuis Ottawa au Canada merci beaucoup à maman Astrid Massé du côté de Toronto au Canada toujours au Kinshasa au Canada qui est à la un peu partout qui m'a colonne et continue qu'on met la République démocratique du Congo et le Congo de demain sera plus mieux que le Congo d'aujourd'hui gardons toujours notre patience à la prochaine merci